Assalamu alaikum wa rahmatullah Je m'appelle le professeur Serine Moussa Badian et le coordonnateur du pôle de santé du projet de l'université Boutouba. Ce qu'on a fait ici est une réunion de coordination. Vous savez, comment vous savez que nous avons travaillé dans le projet et nous avons travaillé dans le cadre de l'état d'avancement de l'éducation. Adidas, le plus impact que vous comprenez est que la formation pour avoir de l'add-elle est lié à l'éducation et à la réunion dans le court, le moyen et le long terme. Je respecte l'éducation entre les enfants et les enfants qui ont travaillé dans l'éducation et qui ont travaillé dans la condition et qui ont travaillé dans le rapport Et c'est l'éducation et ils ont travaillé sur leur éducation l'université Il n'y a pas de témoignages Les murs ont quelque chose de recyclere dont les clowns et les lions ont quelque chose de rassemblement Parce que le pôle santé n'y a pas d'enfance La самом d'enfance nous Nous avons fait des analyses au laboratoire et nous pouvons faire des recherches de la santé de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Nous pouvons faire des recherches de ce qui est un résultat de l'Université d'Ottawa. Nous avons fait des spécialités de l'Université d'Ottawa. Nous avons fait des recherches de l'Université d'Ottawa pour éviter les recherches de l'Université d'Ottawa. Nous avons fait des recherches de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa. Nous avons fait des recherches de l'Université d'Ottawa pour éviter les recherches de l'Université d'Ottawa. Nous avons fait des recherches de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa pour éviter les recherches de l'Université d'Ottawa. En tout cas, pour nous permettre d'avoir une formation indentaire ici à Touba. Je voudrais remercier aussi Serine Ahmed Badiou, qui est notre porte d'entrée au niveau du Khalif, qui porte notre projet et à qui nous donnons toutes les explications qui permettent au Marabou de pouvoir prendre des décisions. Nous le remercions très sincèrement. Je voudrais aborder maintenant tout ce qui consiste, parce que le projet concerne quatre domaines. Il y a la médecine générale, il y a la pharmacie, il y a la chirurgie dentaire, qu'on appelle odontologie aussi, et enfin il y a les soins infirmiers. Mais moi je m'appesantirais sur les soins dentaires, parce que je suis professeur en chirurgie dentaire, je suis professeur de santé publique, mais dont la profession c'est la chirurgie dentaire. Et je suis au niveau de la faculté de médecine à l'Institut d'odontostomatologie. Par rapport à la vision du Marabou, je voudrais dire que cette vision dépasse. Parce que si vous prenez le Sénégal, vous avez huit universités, et toutes les universités, à part Dakar, il n'y a pas une section odontologie. Tout simplement, ils le veulent, mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place une section odontologie. Si aujourd'hui le Marabou pense, dans sa vision, à mettre en place une section odontologie au niveau de Touba, mais nous ne le faisons qu'applaudir, et nous ne le faisons que le soutenir, nous en tout cas professionnels de santé publique dentaire. Et je dirais pourquoi plusieurs impacts. D'abord, je disais au Sénégal, nous avons 500 dentistes. Depuis que nous avons commencé à former, nous avons formé environ 500 dentistes. Et l'OMS recommande un dentiste pour 30 000 habitants. Si nous faisons le calcul, à Dakar, nous avons le ratio, nous avons peut-être un dentiste pour 20 000, à un moment où nous avions fait les études, un dentiste pour 25 000 à peu près habitants. Mais si nous sortons et que nous allons dans la région, par exemple, de Durbel, vous verrez qu'on se retrouvera avec un dentiste pour 140 000 habitants à peu près. Et pourtant, quand vous allez en France, c'est un dentiste pour 2 000 habitants. Vous voyez, donc l'écart est énorme. Et donc, ce qui conforte d'ailleurs la vision. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que nous aurons un rayonnement international. Parce que tout simplement, il n'existe que 3 écoles dentaires aujourd'hui au Sénégal. Et dans la sous-région, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 2 écoles dentaires, c'est Côte d'Ivoire et Sénégal. Et lorsque nous allons ouvrir cette section, ce qui est sûr, nous aurons minimum 200 demandes venant de l'extérieur pour s'inscrire à cette section-là. Ce qui fait un rayonnement international. Parce que c'est comme ça, effectivement, on dira la section odontologie de Toit. Et ce qui fera vraiment le rayonnement international de cette université. Parce qu'on parlera de l'université de Toit à travers l'odontologie. Parce qu'il y aura beaucoup d'étrangers qui viendront faire leur étude ici. Donc ça, c'est un impact sur le plan. Sur le plan maintenant local, nous savons tous que les soins dentaires coûtent excessivement cher. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Même dans les pays... Parce que moi, je suis économiste de la santé et j'ai fait des études par rapport à ça. Même dans les pays européens, mais là sur les dentaires, on ne touche pas. Vraiment, c'est pour les nantis. Aujourd'hui, à Touba, on sait très bien que dans toutes les familles, il y a des problèmes dentaires. Et ce serait intéressant d'ailleurs, et moi, je m'y attelerai, je m'y attelerai de faire une enquête épidémiologique pour savoir les besoins ici, en tout cas au niveau de Touba. Et je sais qu'on aura... Je mettrai un étudiant dessus d'ailleurs pour faire une enquête sur ça. Et je suis persuadé qu'on aura des chiffres, en tout cas des prévalences très élevées. Ce qui fait donc que si on a cette formation ici à Touba, la formation, nécessairement, il y aura des fauteuils dentaires. Et nécessairement, il y aura des soins au niveau de l'université qui seront prodigués non seulement par les étudiants, mais supervisés par les professeurs. Ce qui fait que ce sont des soins de qualité. Et ça permettrait aux populations de payer moins cher et d'accéder à des soins de santé. Surtout à des soins dentaires. Donc, ceci va donc être un avantage sérieux pour les populations. Et ça va permettre de soulager les populations. Toujours sur le plan local, nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans les écoles, qui sont en train d'apprendre, qui peut-être demain voudront faire la chirurgie dentaire. Ça permettrait d'avoir des ressources humaines aussi localement. Et la formation va permettre d'avoir des chirurgiens dentistes qui vont, après leur étude, quand même combler le gap qui existe à Touba avec des installations, surtout même privées, mais également publiques. Et ceci va permettre quand même, sur le plan, en tout cas, couverture, de pouvoir couvrir la région, mais surtout le département. Et bien, surtout, de permettre à toutes les régions qui tournent autour de pouvoir venir à Touba pour se soigner moins cher. Quatrièmement, ça va permettre aussi aux populations d'accéder aux spécialistes de chirurgie dentaire. Parce que là, chirurgie dentaire, il y a plusieurs spécialités. Et ça va permettre aux populations, ceux qui allaient à Dakar, ceux qui allaient au Maroc pour se soigner, de pouvoir se soigner ici, parce qu'il y aura des enseignants spécialistes qui pourront les prendre en charge. Et globalement, c'est vraiment les impacts que nous pouvons vivre. Et maintenant, il y a des impacts économiques. Ça, on y reviendra plus tard. Voilà vraiment les quelques impacts que je pouvais, en tout cas, vous livrer pour vous dire que la vision du khalif, vraiment, elle est extraordinaire. Et nous pensons, nous en parlerons plus tard. En tout cas, c'est une chance pour le Sénégal. Et je pense que c'est une chance que nous allons saisir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Allaikum warahmatullahi wabarakatuh.